Depuis mi-janvier, la ville de Luçon expérimente un nouveau système d'éclairage. Jusqu'à présent, en effet, la quasi-totalité des 2500 points lumineux que compte la ville fonctionnaient en éclairage permanent. Une pratique très énergivore, une expérience a donc été mise en place pour deux principales raisons. La première, c'est qu'on va totalement dans le sens des économies d'énergie, du développement durable. Et la deuxième, qui est consécutive à la première, c'est que ça nous fait des économies, les services techniques qui estiment que sur la ville de Luçon, nous allons réaliser une économie de 50 000 euros par an. Là, actuellement, nous sommes un petit peu en expérimentation, puisqu'il n'y a pas très longtemps que nous avons commencé. Il y a environ 90% de la ville qui est soumise à cette chose-là. L'éclairage public est coupé tous les jours, de minuit à 5h du matin, hormis dans les zones économiques l'hypercentre. Les week-ends, les secteurs du cinéma et de la discothèque restent également éclairés toute la nuit. Une gestion presque au cas par cas rendue possible grâce aux 70 armoires de commandes réparties dans toute la ville. Ces postes sont équipés de ce qu'on appelle des radiolithes ou des horloges, tout simplement, qui nous permettent de régler les horaires d'annumage et d'extinction. Grâce à ces horloges, on peut affiner les éclairages. Si on souhaite éclairer un peu plus longtemps certaines parties de luçon, on pense notamment au cinéma, à la discothèque, ça nous le permet, ce qui fait qu'on peut affiner toutes les parties de luçon un petit peu à la carte. Certaines fois, certaines rues, on peut se poser la question pourquoi cette rue est allumée. C'est qu'en fait, pour éclairer des fois deux rues, on est obligé d'en éclairer quatre, puisqu'elles sont prises sur des postes de commande, comme je l'expliquais tout à l'heure. Ce qui fait qu'après, on est obligé d'affiner. Mais techniquement, ce n'est pas toujours possible d'éteindre certains secteurs. 50 000 euros d'économisées par an, l'économie est donc appréciable et le geste en faveur de la planète primordial. Certains toutefois ont peur que cette nouvelle obscurité ne favorise les gestes d'incivilité. Un argument vite balayé. Un certain nombre de personnes, on peut nous dire qu'il y aurait moins de sécurité dans la ville. Ça reste à prouver. Ça reste à prouver. Au niveau des cambriolages, on nous a dit que les cambriolages se faisaient plutôt le jour que la nuit. Et pour la sécurité des personnes, rien ne reste à prouver qu'il y aura plus d'insécurité après qu'avant. Donc voilà un petit peu les raisons pour lesquelles on a sauté le pas, si on peut dire, pour faire des économies d'énergie dans tous les domaines. Toutes les modifications ont été effectuées en régie par les électriciens de la ville de Luçon.